La lettre ouverte de Keina Hippopa à son père Fali Hippopa Papa, un jour, tout ton travail acharné en vaudra la peine Le monde reconnaîtra ta grandeur, ton savoir-faire, ton travail Je t'aime papa de tout mon coeur, merci pour tout ce que tu fais pour moi Salut mesdames et messieurs, salut au warrior de Monsieur Fali Hippopa Salut aux fans et mélomanes de la bonne musique Aujourd'hui l'émission est un peu différente Donc nous allons parler de la relation entre Fali Hippopa et ses enfants Et sa fille aînée Keina Hippopa, elle a demandé pardon à son père Elle a reconnu tout ce qu'elle a fait Elle a demandé pardon, c'est la famille Donc la famille on ne peut pas séparer Ce que Dieu a déjà donné Donc on a écouté les allégations de Keina Hippopa envers son père Elle est en train de louer le travail de son père Elle est en train de chercher la reconnaissance du monde à travers son père Donc c'est comme ça, elle sait que son père c'est un bon soeur Elle sait que son père aime travailler Elle sait que son père a fait ce travail là pour eux Donc c'est comme ça, voilà D'abord on a écouté Keina Et puis maintenant nous allons prendre la vidéo Où lui-même l'artiste émision Fali Hippopa a parlé pour sa famille Et puis nous allons retourner et nous allons boucler cette émission Prenons la vidéo de l'artiste émision Fali Hippopa En train de parler de sa famille, de sa fille Keina De ses enfants et de sa famille Prenons la vidéo Je connais, j'ai été surpris d'apprendre tout ça Vous savez, je le connais en tant que... Quand j'étais jeune, j'étais très très fan de lui Comme tout le monde d'ailleurs Et quand il m'a reçu chez lui à la maison Il a toujours été pour moi un artiste qui m'a offert une guitare Qui m'a apprécié, qui me respectait Qui m'a montré le côté, qui m'a respecté Qui m'a invité à Washington Pendant sa tournée Et voilà Donc c'est un grand frère Mais le côté où... Le côté sombre Le côté sombre Je ne connaissais pas Je n'ai jamais vu ça Tu as été dans son manoir Tu n'as pas vu les filles Justement, non, il n'y avait pas de filles Pour te dire qu'il a... On s'est croisés une fois à Chicago Une fois à Atlanta Il était avec ses cousins Avec ses amis C'est un gars cool Il nous a... J'ai été surpris d'apprendre tout ça Mais bon, écoute Je laisse la justice faire son boulot A présent, le chapitre de ta famille Fadi Est-ce qu'on peut parler un peu de ta femme ? Depuis quand est-ce que vous êtes ensemble ? En fait, elle ne prend jamais le micro Donc je préfère qu'elle reste en anonymat Ça, on l'a remarqué en fait C'est toi qui lui as demandé de ne pas faire ça ? Elle déteste que quand je parle d'elle Sinon, elle va se fâcher Et tu ne veux même pas nous dire Quelle est la plus grande qualité Que cette femme qui partage ta vie Depuis de très 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 longues années A, possède ? Loyauté, fidélité Alors, quel genre de papa tu es ? Avec tes nombreux enfants Tu es plutôt papa sévère ? Papa chocolat ? Je suis sévère Je suis un papa cool Mais un peu sévère quand même Tu vois, j'ai quand même une... Une grande fille de 18 ans C'est Monique ? Keïna, oui Donc, je suis... Elle s'appelle comment ? Keïna, Monique C'est vrai ? Ça s'appelle Keïna ? Oui Je te dirai pourquoi j'insiste là-dessus Donc, je suis obligé d'être un peu... Pas dur, mais un peu sévère Sévère Mais cool aussi Je ne suis pas comme le papa à l'ancienne Mais je suis un bon papa Parce qu'elle le dit souvent Et le plus dur pour le papa star que tu es, c'est quoi avec tes enfants ? Le plus difficile ? Le plus difficile, ce n'est pas à voir, à passer plus de temps avec eux, tu vois Tu voyages Par exemple, là, j'ai passé le fait de faire une journée ici à Abidjan Loin de mes enfants, loin de la famille Mais ça va Mais mes enfants comprennent Ils savent qu'aujourd'hui, notre père n'a pas... C'est pas un civil Quand on dit civile, c'est pas un... C'est pas une personne lambda C'est pas une personne lambda, c'est pas un militaire, c'est pas un médecin C'est un chanteur Donc, il doit aller faire plaisir aux gens Pour pouvoir subvenir à nos besoins Voilà Et ils comprennent Et on a vu que dernièrement, tu avais posté une vidéo de Malka, la dernière Voilà, la star C'est la dernière ou l'avant-dernière ? L'avant-dernière, oui La star, comme tu dis, très jolie Je pense que ça sera une chanteuse Ah ! Et tu n'es pas contre ça ? Tu ne peux pas être contre un don de Dieu ou un talent Mais bon, je vais canaliser Si vraiment elle veut faire la musique, je serai obligé de canaliser Elle, c'est une quinnerie, donc... Elle est comme Sophie Ouais, comme Sophie Qu'est-ce que tu dirais à ton papa aujourd'hui ? Avec le succès que tu as Même n'étant pas docteur Qu'est-ce que tu aurais voulu lui dire aujourd'hui ? Bon, papa, tu vois, il n'y a pas que les médecins qui sont des gens bien Il y a aussi des chanteurs qui peuvent être des gens bien Qui donnent un peu de... Tu penses qu'il serait fier de toi ? Oui, bien sûr Déjà, il était fier de moi quand j'ai commencé Et il est mort genre un an après mon explosion en tant que chorégraphe ou chanteur ou choriste Au sein du quartier latin ? Au sein du quartier latin Donc il m'avait déjà vu D'accord Il avait vu mes débuts Mais c'est ma mère qui n'a... Qui m'a jamais vu devenir artiste Ça, c'est un regret ? Ouais, un vrai Ouais Ta plus grande fierté aujourd'hui, c'est quoi ? Fadi, ça va être la dernière question Moi, ma plus grande fierté aujourd'hui Je pense que... Je réussis à être quelqu'un de bien Malgré tout ce qu'il y a autour De la célébrité Je suis artiste Je pense, hein Je pense garder la tête sur les épaules Et garder mes valeurs Et... Voilà, mon... Parmi les choses qui dérangeaient Mon père, que je devienne artiste, c'était Le côté voyou des artistes Tu vois, fumeur, tu vois Un peu, tu fais l'enfant mal élevé Bon, évidemment, à Bandal, on a fait tous un peu le voyou On s'est battus On n'était pas artiste encore On n'était pas correct Mais aujourd'hui J'ai dit Dieu merci à mon père Il m'a envoyé quand même à l'école pour avoir une base Je suis allé à l'internat Et j'ai gardé ses valeurs Je ne fume pas, je ne bois pas Je ne fais pas le taré, quoi Je ne fais pas, je ne pense pas qu'être artiste et musicien Il te donne l'autorisation de se comporter comme un super mec Tu gardes la tête sur les épaules Exact Vraie dernière question Est-ce que tu as menti dans ce confessionnal ? Non T'es sûr ? Non, je n'ai pas menti Merci encore Merci pour ta fidélité Voilà, voilà, mesdames et messieurs On a écouté, voilà, Fali Poupa De parler de sa famille, ses enfants Et il a même cité les noms de sa fille Et il est Keïna et Poupa Ca fait tellement plaisir Ca c'est une ancienne vidéo Où Fali Poupa a A vraiment parler avec son coeur Comme on dit Parce que ce sont des sujets Je peux dire sensibles A ce qui concerne cet artiste Voilà la réalité Voilà la vérité Fali Poupa C'est un bon père Un bon bon père On a vu que Keïna a fait des appels Et Keïna a cherché la relation Avec son père encore Malgré tout ce qui s'est dit Tout ce qui s'est passé Elle a reconnu Elle sait que son père c'est un bosseur C'est un travailleur C'est quelqu'un qui veut vraiment La perfection Une personne qui fait tout sa peau D'abord faire la Donner d'abord Partager son savoir-faire Son amour Avec son public Avec ses fans Avec ses gens Et aussi Ramener l'argent à la maison Comme Fali Poupa dit Si lui il travaille La famille est là La famille elle est contente Des revenus de l'artiste musicien Fali Poupa Voilà C'est ça la réalité C'est ça la vérité Donc des spéculations Des problèmes Tout ce que les gens disent Ca n'a aucun sens Ce sont vraiment de bêtises Félicitations à la fille De Fali Poupa Pour la lettre Où elle a envoyé son père Et le message qu'elle a envoyé A son père Donc on ne peut jamais Séparer une famille Entre père et fils Ou bien entre père et fille Donc le sang ça reste Le sang La famille ça reste La famille Tout peut arriver Mais quand c'est le problème Entre un père Une fille Sa fille Ou soit un père Et son fils Ca doit se régler Ca doit se régler D'une manière ou d'une autre On voit ça Et Fali Poupa Est toujours réglo Et il est toujours Un bon père pour sa famille Et il restera un bon père Pour sa famille C'est un grand bosseur Un grand travailleur Félicitations à cet artiste Hasling Hard Ca ne va jamais quitter Sans plus tarder C'était aujourd'hui C'est un peu Un peu d'émotion Entre qui il n'a Fali Poupa Il sera chanteuse Donc ça fait tellement plaisir De voir tout ça Et écouter tout ça Ca fait vraiment plaisir Bien sûr Nous allons s'arrêter Avec ça Donc pensez à liker A s'abonner Et activer la cloche Des notifications Pour ne rien manquer Nous allons se voir Un prochain numéro De l'émission 100% C'est un peu C'est un peu C'est un peu C'est un peu 12